France Culture, il est 17h, bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de En français dans le texte. Bonjour et bienvenue à tous. Tous les samedis, je vous propose d'écouter des classiques de la littérature, d'histoire ou de philosophie, les grands textes de notre patrimoine littéraire, lus dans la voix de grands comédiens. Des œuvres au programme du baccalauréat, analysées avec le savant concours des professeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, l'adieu. Après avoir bien écouté, dans une demi-heure, à vous de jouer. Cette lecture sera suivie de la grande dictée de Rachid Santaki, avec notre invité, le poète Bruno Doucet. Sa maison d'édition fête ses dix ans, entièrement dédiée à la poésie. Il publie Margaret Atwood, Yvon Lemaine ou encore Jeanne Benhamer. Enfin, l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gisbert. Gros succès à sa sortie, en 1678, la princesse de Clèves surprend, par son originalité, par son réalisme et la finesse de ses analyses psychologiques. Les lecteurs sont témoins de la progression du sentiment amoureux entre le duc de Nemours et la princesse de Clèves. Un amour partagé, mais un amour impossible. La princesse, déjà mariée à monsieur de Clèves, qu'elle estime mais qu'elle n'aime pas, lutte contre la passion qui s'empare d'elle et refuse de se livrer à une aventure que la morale condamne, mais que la galanterie de la cour d'Henri II ne désapprouverait pas. La princesse fait le choix de se montrer fidèle à son époux et lui avoue son inclination pour un homme sans donner son nom. Fallait-il lui faire cette confidence ? Aussi exceptionnel que l'est le personnage de la princesse, cette sincérité étonne les lecteurs et suscite un vive débat dans la revue littéraire du Mercure Galant, comme dans les salons à la mode, renouvelant ainsi la tradition de la question d'amour. Autre question d'amour, qui sera notre question du jour, elle se pose sur la fin du roman. Monsieur de Nemours fait venir la princesse à sa rencontre par surprise. Madame de Clèves est désormais libre, son mari est mort peu de temps auparavant, tué par sa jalousie. Plus de devoirs, plus de vertus qui s'opposassent à ses sentiments, tous les obstacles étaient désormais levés, décrète la narratrice. Pour la première fois, la princesse et le duc peuvent se parler librement de leur amour. Pour la première fois surtout, le bonheur est à leur portée. Et pourtant, dans l'extrait que vous allez entendre, pas de happy end. Madame de Lafayette refuse à ses deux héros la fin heureuse de ceux de L'Astrée, roman pastoral d'Honoré Durfé, au succès exceptionnel et dont elle fut une lectrice passionnée. Dans un adieu glaçant, la princesse va à nouveau faire le choix de se refuser au duc et donc de renoncer à lui. Pourquoi ? Comment comprendre le sens de son refus ? Écoutons donc la dernière conversation entre la princesse de Clèves et le duc de Nemours pour entrer dans ce débat ouvert par bien des lecteurs avant nous. Vous l'avez peut-être vu sur les planches, dans Retour à Reims, de Didier Eribon, mise en scène par Thomas Ostermeyer, l'actrice de trois couleurs rouges, Irène Jacob, lit pour vous aujourd'hui un extrait de La princesse de Clèves. L'on ne peut exprimer ce que sentirent M. de Nemours et Mme de Clèves, de se trouver seuls et en état de se parler pour la première fois. Ils demeurèrent quelque temps sans rien dire. Enfin, M. de Nemours, rompant le silence, « Pardonnez-vous à M. de Chartres, madame, lui dit-il, de m'avoir donné l'occasion de vous voir et de vous entretenir, que vous m'avez si cruellement ôtée ? » « Je ne lui dois pas pardonner, répondit-elle, d'avoir oublié l'état où je suis et à quoi il expose ma réputation. » En prononçant ces paroles, elle voulut s'en aller et M. de Nemours la retenant, « Ne craignez rien, madame, » répliqua-t-il, « Personne ne sait que je suis ici et aucun hasard n'est à craindre. Écoutez-moi, madame, écoutez-moi, si ce n'est par bonté, que ce soit du moins pour l'amour de vous-même et pour vous délivrer des extravagances où m'emporterait infailliblement une passion dont je ne suis plus le maître. » Madame de Clèves céda pour la première fois au penchant qu'elle avait pour M. de Nemours, et le regardant avec des yeux pleins de douceur et de charme, « Mais qu'espérez-vous ? » lui dit-elle, « de la complaisance que vous me demandez. Vous vous repentirez peut-être de l'avoir obtenue et je me repentirai infailliblement de vous l'avoir accordée. Vous méritez une destinée plus heureuse que celle que vous avez eue jusqu'ici et que celle que vous pouvez trouver à l'avenir, à moins que vous ne la cherchiez ailleurs. » « Quoi, madame ? » lui dit-il, « cherchez du bonheur ailleurs. Et y en a-t-il d'autres que d'être aimée de vous ? » « Quoique je ne vous en ai jamais parlé, je ne saurais croire, madame, que vous ignoriez ma passion et que vous ne la connaissiez pour la plus véritable et la plus violente qui sera jamais. » « À quelle épreuve a-t-elle été par des choses qui vous sont inconnues ? À quelle épreuve l'avez-vous mise par vos rigueurs ? » « Puisque vous voulez que je vous parle et que je m'y réseau, » répondit madame de Clèves en s'asseyant, « je le ferai avec une sincérité que vous trouverez mal aisément dans les personnes de mon sexe. Je ne vous dirai point que je n'ai pas vu l'attachement que vous avez eu pour moi. Peut-être ne me croiriez-vous pas quand je vous le dirai. » « Je vous avoue donc, non seulement que je l'ai vu, mais que je l'ai vu tel que vous pouvez souhaiter qu'il m'ait paru. » « Si vous l'avez vu, madame, » interrompit-il, « est-il possible que vous n'en ayez point été touchée ? » « Et oserais-je vous demander s'il n'avait aucune impression dans votre cœur ? » « Vous avez dû en juger par ma conduite, » lui rappeliqua-t-elle, « mais je voudrais bien savoir ce que vous en avez pensé. » « Il faudrait que je fusse dans un état plus heureux pour vous l'oser dire, » répondit-il, « et ma destinée a trop peu de rapports à ce que je vous dirai. » « Tout ce que je puis vous apprendre, madame, c'est que j'ai souhaité ardemment que vous n'eussiez pas avoué à monsieur de Clèves ce que vous me cachiez, et que vous lui eussiez caché ce que vous me laissiez voir. » « Comment avez-vous pu découvrir, » reprit-elle en rougissant, « que j'ai avoué quelque chose à monsieur de Clèves ? » « Je l'ai su par vous-même, madame, » répondit-il. « Mais pour me pardonner l'hardiesse que j'ai eue de vous écouter, souvenez-vous si j'ai abusé de ce que j'ai entendu, si mes espérances en ont augmenté, et si j'ai eu plus de hardiesse à vous parler. » Il commença à lui compter comme il avait entendu sa conversation avec monsieur de Clèves, mais elle l'interrompit avant qu'il eût achevé. « Ne m'en dites pas davantage, » lui dit-elle, « je vois présentement par où vous avez été si bien instruit. Vous ne me le parûtes déjà que trop chez madame la dauphine, qui avait su cette aventure par ceux à qui vous l'aviez confié. » Monsieur de Nemours lui apprit alors de quelle sorte la chose était arrivée. « Ne vous excusez point, » reprit-elle, « il y a longtemps que je vous ai pardonné sans que vous m'ayez dit la raison. Mais puisque vous avez appris par moi-même ce que j'avais eu dessein de vous cacher toute ma vie, je vous avoue que vous m'avez inspiré des sentiments qui m'étaient inconnus, devant que de vous avoir vus, et dont j'avais même si peu d'idées qu'ils me donnèrent d'abord une surprise, qui augmentait encore le trouble qui les suit toujours. Je vous fais cet aveu avec moins de honte, parce que je le fais dans un temps où je le puis faire sans crime, et que vous avez vu que ma conduite n'a pas été réglée par mes sentiments. « Croyez-vous, madame, » lui dit monsieur de Nemours en se jetant à ses genoux, « que je n'expire pas vos pieds de joie et de transport. » « Je ne vous apprends, » lui répondit-elle en souriant, « que ce que vous ne savez déjà que trop... » « Ah, madame, » répliqua-t-il, « quelle différence de le savoir par un effet du hasard ou de l'apprendre par vous-même et de voir que vous voulez bien que je le sache. » « Il est vrai, » lui dit-elle, « que je veux bien que vous le sachiez et que je trouve de la douceur à vous le dire. » « Je ne sais même si je ne vous le dis point plus pour l'amour de moi que pour l'amour de vous. » « Car enfin cet aveu n'aura point de suite et je suivrai les règles austères que mon devoir m'impose. » « Vous n'y songez pas, madame, » répondit monsieur de Nemours. « Il n'y a plus de devoir qui vous lie. Vous êtes en liberté. » « Et si j'osais, je vous dirais même qu'il dépend de vous de faire en sorte que votre devoir vous oblige un jour à conserver les sentiments que vous avez pour moi. » « Mon devoir, » répliqua-t-elle, « me défend de penser jamais à personne et moins à vous qu'à qui que ce soit au monde par des raisons qui vous sont inconnues. » « Elles ne me le sont peut-être pas, madame, » reprit-il, « mais ce ne sont point de véritables raisons. Je crois savoir que monsieur de Clèves m'a cru plus heureux que je n'étais et qu'il s'est imaginé que vous aviez approuvé des extravagances que la passion m'a fait entreprendre sans votre aveu. « Ne parlons pas de cette aventure, » lui dit-elle. « Je n'en saurais soutenir la pensée. » « Elle me fait honte. » « Elle m'est aussi trop douloureuse par les suites qu'elle a eues. » « Il n'est que trop véritable que vous êtes la cause de la mort de monsieur de Clèves. » « Les soupçons que lui a donné votre conduite inconsidérée lui ont coûté la vie, comme si vous la lui aviez ôtée de vos propres mains. » « Voyez ce que je devrais faire si vous en étiez venus ensemble à ces extrémités et que le même malheur en fût arrivé. » « Je sais bien que ce n'est pas la même chose à l'égard du monde. » « Mais au mien, il n'y a aucune différence, puisque je sais que c'est par vous qu'il est mort et que c'est à cause de moi. » « Ah, madame ! » lui dit monsieur de Nemours. « Quel fantôme de devoir opposer-vous à mon bonheur ? » « Quoi, madame, une pensée vaine et sans fondement vous empêchera de rendre heureux un homme que vous ne haïssez pas ? » « Quoi ? » « Je n'aurais pu concevoir l'espérance de passer ma vie avec vous. » « Ma destinée m'aurait conduit à aimer la plus estimable personne du monde. » « J'aurais vu en elle tout ce qui peut faire une adorable maîtresse. » « Elle ne m'aurait pas haï et je n'aurais trouvé dans sa conduite que tout ce qui peut être à désirer dans une femme. » « Car enfin, madame, vous êtes peut-être la seule personne en qui ces deux choses se soient jamais trouvées au degré qu'elles sont en vous. » « Tous ceux qui épousent des maîtresses dont ils sont aimés tremblent en les épousant et regardent avec crainte par rapport aux autres la conduite qu'elles ont eue avec eux. Mais en vous, madame, rien n'est à craindre et on ne trouve que des sujets d'admiration. » « N'aurais-je envisagé, dis-je, une si grande félicité que pour vous y voir apporter vous-même des obstacles ? » « Ah, madame, vous oubliez que vous m'avez distinguée du reste des hommes. » « Ou plutôt, vous ne m'en avez jamais distinguée. » « Vous vous êtes trompée et je me suis flattée. » « Vous ne vous êtes point flattée, » lui répondit-elle. « Les raisons de mon devoir ne me paraîtraient peut-être pas si fortes sans cette distinction dont vous vous doutez et c'est elle qui me fait envisager des malheurs à m'attacher à vous. » « Je n'ai rien à répondre, madame, » reprit-il, « quand vous me faites voir que vous craignez des malheurs. Mais je vous avoue qu'après tout ce que vous avez bien voulu me dire, je ne m'attendais pas à trouver une si cruelle raison. » « Elle est si peu offensante pour vous, » reprit madame de Clèves, « que j'ai même beaucoup de peine à vous la prendre. » « Hélas, madame, » répliqua-t-il, « que pouvez-vous craindre qui me flatte trop après ce que vous venez de me dire ? » « Je veux vous parler encore avec la même sincérité que j'ai déjà commencé, » reprit-elle. « Et je vais passer par-dessus toute la retenue et toutes les délicatesses que je devrais avoir dans une première conversation. Mais je vous conjure de m'écouter sans m'interrompre. Je crois de voir à votre attachement la faible récompense de ne vous cacher aucun de mes sentiments et de vous les laisser voir tels qu'ils sont. Ce sera apparemment la seule fois de ma vie que je me donnerai la liberté de vous les faire paraître. Néanmoins, je ne saurais vous avouer sans honte que la certitude de n'être plus aimée de vous comme je le suis me paraît un si horrible malheur que, quand je n'aurai point des raisons de devoir insurmontables, je doute si je pourrais me résoudre à m'exposer à ce malheur. Je sais que vous êtes libre, que je le suis et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer ni moi non plus quand nous nous engagerions ensemble pour jamais. Mais les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels ? Dois-je espérer un miracle en ma faveur ? Et puis-je me mettre en état de voir certainement finir cette passion dont je ferai toute ma félicité ? Monsieur de Clèves était peut-être l'unique homme du monde capable de conserver de l'amour dans le mariage. Ma destinée n'a pas voulu que j'ai pu profiter de ce bonheur. Peut-être aussi que sa passion n'avait subsisté que parce qu'il n'en aurait pas trouvé en moi. Mais je n'aurais pas le même moyen de conserver la vôtre. Je crois même que les obstacles ont fait votre constance. Vous en avez assez trouvé pour vous animer à vaincre et mes actions involontaires ou les choses que le hasard vous a apprises vous ont donné assez d'espérance pour ne pas vous rebuter. Ah, madame, reprit monsieur de Nemours, je ne saurais garder le silence que vous m'imposez. Vous me faites trop d'injustice et vous me faites trop voir combien vous êtes éloigné d'être prévenu en ma faveur. J'avoue, répondit-elle, que les passions peuvent me conduire mais elles ne seraient m'aveuglées. Rien ne peut m'empêcher de connaître que vous êtes née avec toutes les dispositions pour la galanterie et toutes les qualités qui sont propres à y donner des succès heureux. Vous avez déjà eu plusieurs passions ? Vous en auriez encore ? Je ne ferai plus votre bonheur. Je vous verrai pour une autre comme vous auriez été pour moi. J'en aurai une douleur mortelle et je ne serai pas même assurée de n'avoir point le malheur de la jalousie. Je vous en ai trop dit pour vous cacher que vous me l'avez fait connaître et que je souffris de si cruelles peines le soir que la reine me donna cette lettre de madame de Témine que l'on disait qui s'adressait à vous qu'il m'en est demeuré une idée qui me fait croire que c'est le plus grand de tous les maux. Par vanité ou par goût toutes les femmes souhaitent de vous attacher. Il y en a peu à qui vous ne plaisiez. Mon expérience me ferait croire qu'il n'y en a point à qui vous ne puissiez plaire. Je vous croirai toujours amoureux et aimé et je ne me tromperai pas souvent. Dans cet état néanmoins je n'aurai d'autre partie à prendre que celui de la souffrance. Je ne sais même si j'oserais me plaindre. On fait des reproches à un amant mais en fait on a un mari quand on n'a qu'à lui reprocher que de n'avoir plus d'amour. Quand je pourrais m'accoutumer à cette sorte de malheur pourrais-je m'accoutumer à celui de croire voir toujours monsieur de Clèves vous accuser de sa mort me reprocher de vous avoir aimé de vous avoir épousé et me faire sentir la différence de son attachement au vôtre. Il est impossible continue à tel de passer par dessus des raisons si fortes. Il faut que je demeure dans l'état où je suis et dans les résolutions que j'ai prises de n'en sortir jamais. Et croyez-vous le pouvoir madame s'écria monsieur de Nemours pensez-vous que vos résolutions tiennent contre un homme qui vous adore et qui est assez heureux pour vous plaire ? Il est plus difficile que vous ne pensez madame de résister à ce qui nous plaît et à ce qui nous aime. Vous l'avez fait par une vertu austère qui n'a presque point d'exemple mais cette vertu ne s'oppose plus à vos sentiments et j'espère que vous les suivrez malgré vous. Je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends répliqua madame de Clèves. Je me défie de mes forces au milieu de mes raisons. Ce que je crois devoir à la mémoire de monsieur de Clèves serait faible s'il n'était pas soutenu par l'intérêt de mon repos et les raisons de mon repos ont besoin d'être soutenues par celles de mon devoir. Mais quoi que je me défie de moi-même je crois que je ne vaincrai jamais mes scrupules et je n'espère pas aussi de surmonter l'inclinaison que j'ai pour vous. Elle me rendra malheureuse et je me priverai de votre vue quelque violence qu'il m'en coûte. Je vous en conjure par tout le pouvoir que j'ai sur vous de ne chercher aucune occasion de me voir. Je suis dans un état qui me fait des crimes de tout ce qui pourrait être permis dans un autre temps et la seule bienséance interdit tout commerce entre nous. M. de Nemours se jeta à ses pieds et s'abandonna à tous les divers mouvements dont il était agité. Il lui fit voir et par ses paroles et par ses pleurs la plus vive et la plus tendre passion dont un cœur ait jamais été touché. Celui de Mme de Clèves n'était pas insensible et regardant ce prince avec des yeux un peu grossis par les larmes « Pourquoi faut-il ? » s'écria-t-elle que je vous puisse accuser de la mort de M. de Clèves ? Que n'ai-je commencé à vous connaître depuis que je suis libre ? Ou pourquoi ne vous ai-je pas connue devant que d'être engagée ? Pourquoi la destinée nous sépare-t-elle par un obstacle si invincible ? « Il n'y a point d'obstacle, madame » répondit M. de Nemours. « Vous seules vous opposez à mon bonheur. Vous seules vous imposez une loi que la vertu et la raison ne sauraient vous imposer. » « Il est vrai » répliqua-t-elle « que je sacrifie beaucoup à un devoir qui ne subsiste que dans mon imagination ? » Attendez ce que le temps pourra faire. M. de Clèves ne fait encore que d'expirer et cet objet funeste est trop proche pour me laisser des vues claires et distinctes. Ayez cependant le plaisir de vous être fait aimer d'une personne qui n'aurait rien aimé si elle ne vous avait jamais vue. Croyez que les sentiments que j'ai pour vous vous seront éternels et qu'ils subsisteront également quoi que je fasse. Adieu. Voici une conversation qui me fait honte. rendez-en compte à M. le Vidame. J'y consens et je vous en prie. Sous-titrage Sous-titrage Anne Jacob elle vous faisait la lecture de la princesse de Clèves de Madame de Lafayette pour En français dans le texte. France Culture En français dans le texte Olivia Gesper Et maintenant l'analyse des professeurs de l'éducation nationale Clôturant presque le roman le passage que vous venez d'entendre a pourtant tout d'un commencement Pour la première fois nous dit la narratrice M. de Nemours et Mme de Clèves se trouvent seuls et en état de se parler Mme de Clèves porte encore le deuil de son époux sous un prétexte fallacieux le Vidame de Chartres grand ami de Nemours a invité Mme de Clèves sa parente à se rendre chez lui C'est alors qu'elle voit surgir Nemours par un escalier dérobé et ne peut lui échapper Le Vidame se retire Dans l'extrait que vous venez d'entendre la princesse qualifie l'échange de première conversation Pourtant ils se sont déjà parlé même seul à seul Alors en quoi cette conversation est-elle si extraordinaire qu'elle efface toutes les autres à ses yeux C'est que pour la première fois M. de Nemours et Mme de Clèves peuvent se parler avec une absolue sincérité Chacun sait déjà ce que l'autre ne dit pas ouvertement depuis le début du roman Quoi que je ne vous ai jamais parlé je ne saurais croire madame que vous ignoriez ma passion lui dit-il et elle de lui répondre je ne vous dirai point que je n'ai pas vu l'attachement que vous aviez eu pour moi Les négations redoublées soulignent à l'attention du lecteur par qu'elle détoure l'expression de leur amour a dû jusqu'ici passer Dans cet extrait elle lui fait un second aveu celui de la manière dont l'amour s'est emparé d'elle à la vue du duc La sincérité de cette conversation élève les deux personnages bien au-delà des jeux mondains et des intrigues galantes de la cour Étonnante cette conversation l'est également par sa dimension théâtrale L'entrée de M. de Nemours dans le décor du grand cabinet marque le début de la plus longue scène du roman qui s'achève par un adieu d'héroïne tragique Le temps de la lecture rejoint le temps de l'action La narratrice s'efface devant les répliques des personnages Aidé d'Edith Ascali qui organise la scène le lecteur vit aux côtés de Nemours les espoirs et les désespoirs de la passion au silence qui s'impose au début de l'extrait et que Nemours va rompre succède alors le dialogue Madame de Clèves veut s'en aller Nemours la retient alors la princesse s'assoit elle ne se relèvera que pour sortir juste après l'extrait lu Entre ces deux moments Nemours écoutant la princesse lui dire qu'elle l'aime connaît une joie sans mesure que Stendhal compara dans De l'amour à la victoire de Napoléon à Maringo A ce bonheur intense succède immédiatement une terrible souffrance car enfin cet aveu n'aura point de suite dit la princesse de Clèves Mais pourquoi ce refus ? Raison morale tout d'abord c'est au nom de son devoir que la princesse s'oppose à ce passage à l'acte Mon devoir me défend de penser jamais à personne et moins à vous qu'à qui que ce soit au monde pour des raisons qui vous sont inconnues dit-elle à Nemours Madame de Clèves l'accuse en fait et il le sait de la mort de M. de Clèves à qui le rapport d'un gentilhomme envoyé pour les espionner avait fait croire que la relation entre sa femme et son amant était consommée Fondé sur des hypothèses ce raisonnement n'en conduit pas moins Mme de Clèves à affirmer sa volonté d'abandonner Nemours La morale du monde n'est pas la sienne Je sais bien que ce n'est pas la même chose à l'égard du monde écrit Mme de Lafayette Mais au mien il n'y a aucune différence puisque je sais que c'est par vous qu'il est mort et que c'est à cause de moi Auteur morale de l'héroïne elle sait parfaitement approprier les valeurs d'une morale aristocratique diffusée par sa mère Mme de Chartres et comme celle-ci l'avait espérée juste avant sa mort elle ne craint pas de prendre des parties trop rudes et trop difficiles pour s'y conformer Mais cette morale n'est-elle pas au fond un prétexte ? C'est ce que veut croire le duc de Nemours Quand le rempart tombe c'est une autre Mme de Clèves qui se découvre alors à nous dans une seconde partie du texte Acceptant un instant de se contredire et d'alléger le poids de sa conscience avant de revenir plus loin sur ses propos elle déclare à Nemours Je sais que vous êtes libre que je le suis et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer ni moi non plus quand nous nous engagerions ensemble pour jamais Son devoir avoue-t-elle ne subsiste que dans son imagination Quand tous les faux-semblants ont disparu que reste-t-il des raisons de la princesse pour dire alors adieu à Nemours ? Peut-être cet adieu est-il le signe d'une lucidité absolue et unique sur la passion amoureuse Elle est tout sauf éternelle Nemours lui-même comme elle le rappelle dans notre extrait a déjà eu plusieurs passions et en aura sans doute encore Dès lors et c'est une des leçons de l'amour interdit du roman courtois l'obstacle renforce la passion mais l'impossible assouvissement des désirs la conduit dans un même mouvement au renoncement L'on considère souvent qu'affleure dans ce pessimisme l'influence janséniste du temps de l'auteur de notre roman Ainsi la princesse de Clèves pourrait-elle dire avec Pascal qu'en amour comme en tout on aime mieux la chasse que la prise ou encore avec la rochefoucauld grand ami de Madame de Lafayette que pour avoir ce que nous avons souhaité nous ne laissons pas de souhaiter encore nous nous accoutumons à tout ce qui est à nous la joie n'est plus vive on en cherche ailleurs que dans ce qu'on a tant désiré Paradoxalement pour Madame de Clèves fuir l'amour s'y refuser c'est tenter de le conserver mais c'est aussi garder la maîtrise de soi nous pourrions entendre dans cet extrait un écho à la Fèdre de Racine écrite un an seulement avant l'apparution de notre roman c'est Vénus tout entière à sa proie attachée disait Fèdre en parlant de sa passion insensée pour son beau-fils Hippolyte très loin de cette folie Madame de Clèves déclare les passions peuvent me conduire mais elle ne saurait m'aveugler tout au long de cet extrait le lecteur assiste bien à un combat contre la passion dont Madame de Clèves paraît déjà presque victorieuse c'est avec des yeux pleins de douceur que la princesse regarde l'homme qu'elle aime tandis que Monsieur de Nemours s'abandonne à tous les divers mouvements dont il est agité emporté écrit l'auteur par une passion dont il n'est plus le maître devant les efforts démonstratifs de Nemours le cœur de Madame de Clèves nous dit la narratrice n'était pas insensible cette contenance cette maîtrise préfigure le repos auquel la princesse aspire donnant à la fin de ce roman une portée presque mystique affranchie de la passion humaine affranchie du monde la princesse semble imposer sa liberté dans son dernier adieu ainsi vous l'aurez compris si Madame de Clèves fuit la passion c'est pour échapper au malheur si Monsieur de Nemours veut convaincre la princesse d'être à lui c'est pour accéder au bonheur cette scène qui devait enfin réunir les amants les sépare à tout jamais Madame de Lafayette a le mérite de ne pas épuiser dans ce livre qui a été considéré comme le premier roman d'analyse les explications de cette impossible entente et de laisser au lecteur le soin d'y trouver ce qu'il cherche C'était La princesse de Clèves de Madame de Lafayette un grand merci à Carole Amselem professeure au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers pour son analyse très riche et délicate de ce texte de Madame de Lafayette Tout de suite un stylo un papier c'est l'heure de la grande dictée de Rachid Santaki Sous-titrage 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 C'était un extrait de Moonlight Sérénade de Glenn Miller un classique du jazz repris dans la bande originale de la très très bonne série Netflix Ratched basé sur le roman Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Sarah Paulsen en infirmière et l'Emile Red Ratched Cynthia Nixon et Sharon Stone France Culture en français dans le texte La dictée de Rachid Santaki Ouvrez ! Hé ! Ouvrez quoi ! Et le matin le boulanger Oh là là ça m'a pas irature avec la tête que tu fais tu vas tout louper mon maître A quoi ça sert de savoir lire et écrire si je peux pas t'aider ? Si j'ai la parole c'est pas pour rien tout de même Qu'est-ce que je peux faire ? Mon pauvre maître c'est pas le bon Dieu qui va te tirer de là quoique Parourata Adonai Sacrilège il ne faut pas dire ce mot c'est le nom de Dieu on ne le dit que pour faire des miracles je l'ai pas dit je l'ai pensé ce mot est un mot magique on le dit juste pour les prières je m'en fiche si c'est interdit je le dis quand même Adonai si ça sert à appeler Dieu c'est le moment Adonai mon maître qui t'aime et qui aime tant les livres est en train de louper sa dictée Adonai 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 Miaou 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 en fait le cinéma est un art de la dictée bonjour Rachid Santaki bonjour Olivia vous avez reconnu quel film ? je n'ai pas reconnu peut-être juste la voix de François Morel quand même en chat et notre invité Bruno Doucet bonjour bonjour vous avez reconnu un film que vous avez vu au cinéma Le chat du rabbin exactement de Johan Sfar dessinateur et réalisateur extrait donc du chat du rabbin il est 17h30 passé sur France Culture c'est l'heure de la dictée comme tous les samedis désormais à 17h30 donc sur France Culture on va se prêter à cet exercice on s'y prête déjà depuis la rentrée Rachid pas seulement réservé à un petit club d'adeptes de l'orthographe au contraire on essaie d'ouvrir et d'amener dans le club ceux qui jusqu'ici étaient fâchés avec cet exercice pour les inviter à renouer avec une dictée sans contrainte ni regret le plaisir c'est ce que vous dites souvent Rachid Santaki exactement le plaisir de s'amuser d'écrire et de se confronter à ce vieil exercice peut-être ah oui oui un vieil exercice c'est l'exercice qui est vieux c'est pas nous exactement à la dictée donc aujourd'hui Bruno Doucet bonjour bonjour poète et éditeur patron des éditions éponymes cofondée avec Muriel Zak une maison qui fête ses 10 ans cette année et son catalogue de 180 titres c'est phénoménal une maison qui se consacre à la poésie et ça marche on va y revenir mais aujourd'hui pas de poésie pour cette dictée parce que vous me disiez d'ailleurs Rachid Santaki que c'est difficile l'énoncé l'écriture les deux mon général exactement je me suis déjà prêté à l'exercice donc de faire pencher les participants et participants à des extraits de poésie alors le cancre de Jacques Prévert ça allait le texte est assez court mais j'ai essayé une lecture d'un texte d'Aimé Césaire et là c'est la catastrophe voilà sur quoi ? alors du coup c'était un passage pourquoi la catastrophe ? difficile parce que les répétitions le texte en lui-même était vraiment très oral et du coup pour ceux qui jouaient le jeu de la dictée le mot qui revenait un peu comme un ressort du coup je perdais mes participantes et mes participants mais il existe pourtant des petits poèmes en prose il en existe mais c'est bien aujourd'hui d'être plutôt sur la prose totalement qui aurait pu pourtant nous simplifier la vie alors aujourd'hui vous avez choisi pour nous Rachid Santaki un extrait de Jules Verne 20 milieux sous les mers et j'ai été sélectionner un passage avec plein de poissons qui ont des noms qui ont des noms des noms intéressants qui font mal à la tête et mal au stylo surtout pour ceux qui vont prendre note de cette dictée c'est-à-dire vous auditeurs de France Culture accompagnés donc de Bruno Doucet aujourd'hui comment ça va se passer on rappelle les règles les règles donc les modalités sont les suivantes je vais effectuer une première lecture du texte pour vous permettre de familiariser avec le texte la dictée ensuite deuxième lecture vous concentrerez et pencherez sur votre copie donc ce sera donc le temps d'écriture et ensuite une troisième lecture où Olivia soulignera les difficultés on pondira sur les noms de ces fameux poissons et peut-être les autres pièges avec vous Rachid Santaki voilà pour les règles Maître Santaki merci beaucoup est-ce que vous êtes prêts tous derrière le poste est-ce que vous êtes prêts moi j'ai les mains qui transpirent je me dis que peut-être je vais patauger vous étiez bon à l'école ou pas ? ouais ça allait ? ouais je suis devenu prof de français quand même ah oui vous avez infligé ça à d'autres mais je ne le suis plus donc maintenant mon orthographe c'est un peu délité ouais bon reprenez un stylo on quitte les écrans les claviers d'ordinateur les claviers de téléphone portable et on se saisit de son stylo et on écoute cette première lecture de 20 000 lieux sous les mers de Jules Verne par Rachid Santaki je remarquais entre autres des germans espèces de scombre grand comme des tons au flanc bleuâtre et rayés de bandes transversales qui disparaissaient avec la vie de l'animal ces poissons nous accompagnaient par troupes et fournirent à notre table une chair excessivement délicate fin de la dictée pour les écoliers ont pris aussi un grand nombre de spars vertors longs d'un demi décimètre ayant le goût de la dorade et des pyrapèdes volants véritables hirondelles sous-marines qui par les nuits obscures raient alternativement les airs et les eaux de leur lueur phosphorescente parmi les mollusques et les zoophytes je trouvais dans les mailles du chalut diverses espèces d'altionnaires des oursins des marteaux des éperons des cadrans des sérites des iales point final bien jeudi bonne chance je suis dans la catégorie écolier vous pouvez mais pas du tout pourquoi vous l'autorisez ? vous n'allez plus y avoir personne non 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 les plus de 18 ans doivent aller jusqu'au bout c'est ça l'idée quand même voilà et écolier donc au sens large jusqu'au moins de 18 on attaque ce texte et donc avec une majuscule pour le premier mot exactement ça commence là je remarquais je remarquais j'incite bien sur le je remarquais virgule entre autres virgule des germons virgule espèce de scombre espèce de scombre grand comme des tons virgule grand comme des tons virgule au flanc bleuâtre virgule au flanc bleuâtre virgule je répète espèce de scombre grand comme des tons virgule au flanc bleuâtre virgule et rayé et rayé de bandes transversales et rayé de bandes transversales qui disparaissaient qui disparaissaient qui disparaissent pardon qui disparaissent merci olivia qui disparaissent je l'ai pris par cœur avec la vie de l'animal point qui disparaissent avec la vie de l'animal point ces poissons ces poissons nous accompagnaient ces poissons nous accompagnaient par troupe je répète ces poissons nous accompagnaient par troupe et fournir et fournir à notre table et fournir à notre table une chair une chair excessivement excessivement délicate point je répète ces dernières phrases ces poissons nous accompagner par troupe et fournir à notre table une chair excessivement délicate point fin de la dictée pour les écoliers on prie aussi on prie t'aussi on prie t'aussi un grand nombre un grand nombre on prie t'aussi un grand nombre de spars vertors de spars vertors virgule on prie t'aussi un grand nombre de spars vertors virgule long d'un demi décimètre virgule long d'un demi décimètre virgule ayant le goût ayant le goût ayant le goût de la dorade virgule ayant le goût de la dorade virgule donc je vais répéter ce passage long d'un demi décimètre virgule ayant le goût de la dorade virgule et des pyrapèdes et des pyrapèdes volants virgule et des pyrapèdes volants virgule et des pyrapèdes volants virgule véritable hirondelle véritable hirondelle véritable hirondelle sous-marine virgule véritable hirondelle sous-marine virgule qui virgule par les nuits obscures virgule qui qui virgule par les nuits obscures virgule ré alternativement ré alternativement ré alternativement les airs et les eaux ré alternativement les airs et les eaux de leur lueur de leur lueur phosphorescentes point phosphorescentes point et les eaux de leur lueur phosphorescentes point parmi les mollusques parmi les mollusques parmi les mollusques et les eaux phytes virgule parmi les mollusques et les eaux phytes virgule besoin d'étendre le poignet une seconde je joue à deux tours on est presque au bout mais dernière ligne droite parmi les mollusques et les eaux phytes virgule je trouvais je trouvais c'est difficile alors parmi les mollusques et les eaux phytes virgule je trouvais trouver j'essaie de le vous aider la dernière fois parce que Rachid avait eu trop ouvert mais je ne dirai pas à quelle occasion le 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 je trouvais je trouvais dans les mailles du chalut et plus ce sera plus simple vraiment je trouvais alors parmi les mollusques et les eaux phytes parmi les mollusques et les eaux phytes virgule je trouvais dans les mailles du chalut dans les mailles du chalut diverses espèces diverses espèces d'alcionaires virgule diverses espèces d'alcionaires d'alcionaires virgule diverses espèces d'alcionaires virgule des oursins virgule des marteaux des marteaux virgule je répète du chalut diverses espèces d'alcionaires virgule des oursins virgule des marteaux virgule des éperons virgule des éperons virgule des cadrans virgule des cadrans virgule des sérites virgule des sérites virgule des ial point final des ial point final je répète des cadrans virgule des sérites virgule des ial point final ça a été cette cité niveau de difficulté c'est difficile oui c'est difficile ces noms d'espèces de poissons me sont assez peu familières en plus on commence par le début Rachid prêt et vous nous dites alors je remarquais moi je viens d'une région où on ouvre les hauts et les haies en fin de mot donc on fait du vélo le jura donc depuis que j'ai quitté le jura c'est-à-dire il y a quand même maintenant pas mal d'années même pas mal de décennies et bien j'ai essayé de me corriger alors sur remarquer remarquer alors là c'est un passé simple oui c'est ça pour moi le passé simple je le marque avec le et je ferme d'ailleurs c'est assez juste et l'imparfait vous l'ouvrez je l'ouvre alors je remarquais je remarquais aïe entre autres entre autres avec un s des germans Rachid ton blanc tu voulais écriver comment g e r m o n s très bien espèce de scombre grand comme des tons ben voilà c'est précisé espèce avec s ou sans s alors il n'y a pas plusieurs espèces de germans il y a une espèce que constitue la classe des germans non j'ai vu ça comme ça mais ensuite j'ai mis tout le reste au pluriel est-ce qu'on peut appeler Jules Verne ou pas pour avoir l'explication ça va être difficile c'est vrai qu'effectivement en fonction de l'auteur on peut avoir des écritures moi j'ai eu souvent ces derniers temps mon téléphone et lui me disait enfin franchement liberté liberté totale par rapport à l'écriture au diktat de mon écriture bon ben alors là il lui avait mis un espèce de scombre s c o m b r e s donc un m avant le b comme avant le p grand avec un s comme des tons t h o n s au flanc bleuâtre alors flanc j'ai pensé qu'il y en avait deux quand même même si les voyants passés on peut ne voir qu'un seul flanc mais voilà j'ai imaginé ce qui se passait de l'autre côté du poisson que je voyais passer donc j'ai mis au flanc bleuâtre au pluriel et flanc vous l'écrivez à comme le flanc qu'on mange l a n c s très bien bleuâtre avec un chapeau sur le a et virgule et rayé de bandes transversales donc rayé au pluriel aussi avec un s de bandes transversales au pluriel toujours qui disparaissent avec la vie de l'animal disparaissent deux s en t ces poissons nous accompagnaient par troupe alors c'est possessif ou non démonstratif démonstratif donc c e s nous accompagnaient par troupe et fournir à notre table une chaire alors chaire ça peut poser question dans l'écriture dans l'orthographe on peut peut-être comment vous l'avez écrit c h a i r c h a i r à ne pas confondre avec la la chaire de l'orateur c h a i r e excessivement délicate alors là ça va jusque là ça va arrive le point culminant de cette dictée les sparvertors ont pris aussi un grand nombre de sparvertors alors qu'est-ce que c'est alors sparvertors c'est donc le terme spar désigne plusieurs espèces de poissons de bonne qualité gustative de la famille des sparidés donc c'est en deux mots et vous l'avez écrit comment oui ben je suis encore en train de l'écrire ça vous n'avez pas le droit donc j'en ai fait la dictée est terminée le stylo est suspendu alors mais je suis en train de l'écrire dans ma tête de le corriger donc spar je l'ai écrit s p a r mais c'est ridicule trait d'union vertor v e r t o r je pense qu'il y a au moins deux fautes et aujourd'hui maintenant je corrigerai en écrivant spar s p a r e s parfait trait d'union v e r t o r pas de s à la fin alors du coup c'est pas mal c'est bien donc pas pas trait d'union mais spar donc vous l'avez bien appelé et vertor en fait il manque le s il manque le s voilà v e r t o r s bon sans trait d'union véritable hirondelle attendez long d'un demi centimètre on était ouf je n'oublie pas les longs d'un demi centimètre oui alors demi décimètre 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 oui 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 je rappelle que l'intégralité quand même du texte de la dictée est en ligne sur franceculture.fr à la page de en français dans le texte ou de la grande dictée de Rachid Santaki si vous voulez vraiment avoir la correction immédiate j'ai l'impression que la correction est plus laborieuse que la dictée encore pardon demi centimètre demi-décimètre trait d'union ou pas trait d'union pourquoi quelle est la règle ? trait d'union devant un nom commun pour en faire un nom composé et absence de trait d'union devant un adjectif par exemple je suis à demi sur deux mois là je ne connais pas du tout de trait d'union et un s à long long d'un demi décimètre ayant le goût de la dorade et des pyrapèdes volants Pyrapède je l'ai écrit P-I-R-A-P-E accent grave D-E-S parfait c'est ça ? non Y P-Y vous avez dit P-Y ah pardon j'ai pas entendu P-Y P-Y je sais pas faire attention à Y véritables hirondelles ou véritables hirondelles alors Rachid n'a pas fait la liaison oui alors moi je l'ai mis au pluriel vous lui avez pas fait confiance oui c'est ce qu'il fallait faire c'est parfait très bien sous-marine mais c'est visuel pardon pardonnez-moi c'était une histoire voilà de voir passer tout ce banc de poissons exactement donc j'ai imaginé qu'un écrivain ne pouvait pas l'écrire au singulier exactement mais ce que vous avez précisé tout à l'heure comme pour les flancs effectivement c'est l'image en fait pour voir la preuve lors de la première lecture c'est vraiment visualiser le texte pour ensuite le réécrire et éviter les erreurs alors qui par les nuits obscures au pluriel ré alternativement r a i e n t plus loin alternativement les airs et les eaux e à u x de leur lueur phosphorescente parmi les mollusques et les zoophytes alors parmi sans s sans s les mollusques et les zoophytes mollusques deux ailes zoophytes comme un zoo ben oui z o o p h p h i y ah y oui encore ma troisième faute oui mais c'est le i et le y j'ai l'impression qu'on a identifié je me suis fait le moins faible le talent d'Achille attention je crois qu'il y a encore oui il y a encore deux y qui arrivent dans la suite de la dictée je trouvais à i toujours dans les mailles du chalut comme chalutier chalut ut diverses espèces alors c'est là que ça se complique ben oui les alcionaires du coup les alcionaires je l'ai écrit avec un i aussi ah d'accord du coup c'est un y mais vraiment c'est le d'accord des oursins des marteaux ça ça va oui pas de H à oursins des éperons oui alors on a entendu des éperons oui effectivement j'avais avalé le effectivement Bruno mais moi je l'ai remis des éperons c'est vrai c'est vrai alors E P E R O N S des cadrans des sérites qu'est-ce que c'est Rachid Sontaki alors non masculin donc un mollusque gastéropode à coquilles en hélice très allongé à côte voilà faites un dessin pour voir parce que j'aimerais vous rajouter toujours de la difficulté quand vous définissez un mot le petit mollusque voilà donc c'est des petits mollusques gastéropodes à coquilles en hélice très allongé à côte décadrans des sérites et des YAL bah des YAL avec un Y très bien mais je ne l'ai pas mis ça devient psychanalytique je sais pourquoi c'est parce que je voulais que le seul Y de la feuille soit celui de mon nom d'accord très bien d'accord oui c'est vrai et avec un H H Y A 2 L E S là c'est le cumul des difficultés pour ce dernier mot de cette dictée grand bravo merci à tous de vous être prêtés au jeu il reste quelques règles qu'il faudra qu'on éclaircisse et on fera ça tout bien d'ici la prochaine fois Bruno Doucet la poésie pas de dictée avec une petite frustration Rachid Santaki ne nous en avait pas réservé une comme telle à l'école donc vous disiez quand vous vous étiez écolier c'était pas alors quand j'étais écolier moi j'étais fort en français mais j'étais fort en rédaction et l'orthographe n'était pas n'était pas mon fort donc j'ai dû quand même me mettre au diapason voilà alors le goût des mots le goût des textes le goût de la langue il vient d'où ? alors le goût des mots il est quand même né sur les bancs de l'école avec un ou un professeur oui non pas sur les bancs de l'école et en fait c'est le poème qui est arrivé dans ma vie très tôt vers l'âge de 9 ou 10 ans mais il n'est pas venu de manière scolaire il est venu comme un besoin d'expression personnelle dans une période un petit peu difficile et il est venu un petit peu comme vous imaginez un ciel plein de nuages noirs et puis un un petit fil d'argent comme ça qui traverse comme un ray de lumière c'était mon premier poème j'avais 9 ans 9 ans et demi et j'ai attrapé le fil et puis après je suis monté dessus c'est beau et je suis resté dessus je ne suis pas descendu voilà sortir la poésie de l'école porter la voix des poètes partout sur les salles littéraires dans les rues dans les prisons c'est aujourd'hui ce que vous cherchez à faire c'est ce que nous faisons votre maison d'édition oui ma maison d'édition et ces textes que vous puliez rendent la poésie virale parce qu'elle est vitale elle est virale elle est vitale en tout cas elle est virale vitale elle est viable aussi même économiquement donc ça c'est quand même formidable de pouvoir faire la démonstration dans un pays comme le nôtre dans cette espèce de crise qui ne cesse qui s'éternise de faire la démonstration qu'une maison d'édition qui travaille de façon professionnelle peut s'installer dans le paysage en ne publiant que des poètes contemporains ce qui est plus difficile que de publier des poètes disparus et en disant il y a plus ou moins de poètes qu'à vos débuts ? il y en a pour moi il y en a beaucoup il y a encore des vocations qui continuent à l'être oui bien sûr non je pense qu'il y en a plus parce que le vent de la poésie tourne en France vous savez dans les années par exemple 90, 2000 il y a eu un renouveau de l'oralité des contes et des conteurs on a vu fleurir des écoles du conte et du conteur dans les années 2000 on pourrait dire c'est les années philo et il me semble que depuis pas mal de temps nous sommes dans les années poésie et ça s'explique assez bien parce que la poésie est nécessaire en temps de crise dans les crises individuelles mais aussi dans les crises sociétales et elle n'est plus le domaine réservé des poètes peut-être non ? alors heureusement heureusement il faut qu'elle devienne une sorte de domaine public ouvert et offert à tous au plus grand nombre au lecteur de vibrer merci beaucoup à vous Bruno Doucet d'avoir été avec nous pour cette dictée merci Rachid Santaki à quelques minutes de la fin il est temps pour nous de retrouver Étienne Klein pour son anagramme du jour et l'anagramme de la semaine Étienne Klein bonjour bonjour Olivia vous avez choisi l'aspiration verticale oui je vais vous parler de la passion des alpinistes car aux yeux des alpinistes tout sommet est vu comme un phénomène pur aussitôt aperçu il devient l'objet d'un désir obscur il aimante le regard des grimpeurs qui distingue un prétexte au tutoiement du vide radical plus généralement mais plus généralement pour qui a ressenti cet appel qui est à la fois magnétique et antigravitationnel il faut le faire il devient psychiquement impératif d'aller physiquement y voir l'être entier ressent alors l'aspiration par le mouvement vertical des cimes dont parlait Gaston Bachelard dans L'air et les songes du coup ? du coup pour les alpinistes un été sans montagne c'est à dire sans mouvement vertical relève de l'inenvisageable voilà pourquoi voilà pourquoi pendant tout le reste de l'année il rumine dans leur fort intérieur ce plaisir total à venir qui n'est autre que l'anagramme joliment trouvé par Olivier Garcia de l'aspiration verticale ce plaisir total à venir pour l'aspiration verticale merci beaucoup Etienne Klein et je connais justement un alpiniste un montagnard qui vient de publier un livre intitulé Psychisme ascensionnel c'était le 7 octobre et c'est vous Etienne Klein ça doit être intéressant on va voir si vous allez vous faire vous aussi aspirer par la verticalité des cimes merci beaucoup C'était En France et Dans le Texte toutes les infos sont à retrouver sur franceculture.fr vous pouvez également nous y réécouter podcaster l'émission ici ou sur la toute nouvelle appli Radio France émission préparée par Catherine Donnet et Sandrine Chaperon à la réalisation Media Portis Guérin avec à la technique Anthony Thomasson je vous souhaite un très très bon week-end à tous sur France Culture demain à 17h ce sera la salle des machines l'émission littéraire du camarade Mathias Hénard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada